Ce deuxième volet sur le cours les âges de la vie, générations et trajectoires sociales, nous allons voir qu'étudier les âges de la vie, les générations et les trajectoires sociales revient à s'intéresser d'une manière spécifique aux existences contemporaines. Autrement dit, il s'agit de montrer que les vies contemporaines, les existences sociales peuvent être étudiées selon trois prismes, trois perspectives différentes, à savoir la perspective des âges de la vie, la perspective des parcours et des trajectoires et la perspective des générations. Pour ce deuxième volet, nous allons essayer de rendre compte des existences contemporaines par le prisme des âges. Selon Cécile Van Develd, auteure de l'ouvrage Sociologie des âges de la vie qui est publié en 2015, la sociologie des âges de la vie, comme prisme, perspective particulière pour rendre compte des existences sociales, se donne pour objectif de penser l'organisation sociale du temps et l'évolution des existences humaines. Autrement dit, de la naissance à la mort, cette sociologie explore les grands enjeux et les évolutions de nos existences. Elle essaie d'en dévoiler les principales pulsations collectives et la façon dont s'y construisent les différentes inégalités. Autrement dit, ce champ de réflexion qu'est la sociologie des âges de la vie se penche sur la façon dont se structurent les âges. En tant que tel, les apports de cette sociologie dans la connaissance de nos existences sociales ont jusqu'ici donné lieu qu'à de très rares synthèses, comme celle, par exemple, de Cloutine Athias-Dufon, qui s'appelle « Génération et âge de la vie », publiée en 1992. Or, il s'agit d'un champ de recherche aujourd'hui en pleine effervescence, inscrit dans les débats sociaux et scientifiques qui sont de plus en plus internationalisés. Mais Cécile Van Develd fait remarquer que cette sociologie reste un champ de recherche relativement fragmenté. En effet, la plupart des recherches se centrent sur un âge ciblé de la vie et dialoguent très peu entre elles, si bien qu'on trouve des travaux sur l'enfant, sur l'adolescence, sur la jeunesse, etc. Une telle partition, dit-elle, est avant tout liée à une conception précisément segmentée des existences, mais elle a récemment été confortée par la demande sociale et politique elle-même compartimentée précisément en âge de la vie. Nous présenterons donc ces trois approches dans la suite des cours, et aujourd'hui plus précisément l'approche des existences humaines à partir de cette perspective des âges de la vie, pour montrer en somme qu'ils sont trois façons de rendre compte du déroulé des existences contemporaines, pour reprendre l'expression donc à cette hauteur. Ce deuxième volet va se dérouler autour de quatre points. Autrement dit, nous allons développer une première idée en montrant que cette approche finalement est une lecture en séquence. Deuxième point, nous allons montrer que ce qui spécifie les sociétés contemporaines, c'est qu'elles inventent de multiples âges, si bien qu'on peut parler d'allongement et de multiplication des âges concernant ce type de société. Troisième point, nous questionnerons plus précisément âge au pluriel et âge au singulier, pour essayer de préciser de quoi nous parlons. Et enfin, nous terminerons par un exemple, celui de la jeunesse. Premier point, donc, une lecture en séquence. En effet, l'approche en termes d'âge qui se succède permettrait de distinguer différentes temporalités au cours de la vie. Plus précisément, cette approche, cette perspective, cette paire de lunettes, postulent que le déroulé des existences sociales suit une partition homogène, collective et structurante de ces existences sociales. Autrement dit, dans cette perspective, ce qui est admis d'emblée, c'est que de la naissance à la mort, les mêmes âges de la vie se succèdent pour tous, comme autant de segments sur la ligne droite du temps. L'attention porte alors non sur le contenu des itinéraires individuels, mais sur la délimitation des âges et sur les caractéristiques sociales des groupes ainsi définis. Il revient alors aux sociologues de démontrer cette trame commune, soit de déterminer la durée, le nombre et la succession des âges. Dans cette perspective, la succession des âges, le cycle de vie, désigne précisément la façon dont une société définit et structure la succession des âges et fait l'hypothèse que tous les individus traversent au cours de leur existence un ordre prédéfini d'étape. Cette approche, nous dit Cécile van Develd, a longtemps dominé en sociologie. Elle considère, en tous les cas cette perspective, qu'il existe trois grandes séquences, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Ainsi, on a pu montrer, cette perspective plutôt, a pu montrer que dans les sociétés occidentales contemporaines s'observait un phénomène, comme nous l'annoncions tout à l'heure, d'allongement des âges de la vie, puisqu'on remarque que la jeunesse s'étend et que la vieillesse également s'allonge. Nous précisons tout cela tout à l'heure. Cette première approche, donc, en termes d'âge de la vie, postule le maintien d'âge séquencé et socialement institué et privilégie donc une perspective macro-sociologique destinée à saisir le nombre et la durée des âges. Pour rentrer un peu plus dans le détail de cette perspective, ouvrons un premier sous-point intitulé « Les âges de la vie, des objets sociologiques légitimes ». En effet, un des principaux fondements de cette approche est d'ériger les âges de la vie en objets sociologiques légitimes. La jeunesse, l'âge de l'adulte, la vieillesse passe ainsi du statut de catégorie sociale à celui de concepts sociologiques en tant que tels donnant lieu à des travaux ciblés. Ainsi, au franchissement des âges est associé un changement de statut. L'âge devient ainsi un marqueur d'appartenance à un groupe social particulier. Les âges désignent ainsi les temporalités qui structurent les existences, délimitées par des frontières collectives et également socialement instituées. De ce fait, donc, dans cette perspective, les âges structurent non seulement les itinéraires individuels, mais aussi plus largement la société. Ainsi, les groupes d'âges sont considérés comme un clivage déterminant de la stratification sociale qui nécessite donc une investigation sociologique au même titre que peut l'être le genre ou encore le milieu social. Au-delà de son apparente évidence, cette façon de procéder est loin de faire consensus, d'où la question que l'on pose pour ce sous-point. C'est d'ailleurs sur cette légitimité même d'instituer un âge particulier de la vie comme objet sociologique que reposent les critiques les plus courantes de cette approche. Par exemple, nous y reviendrons un peu plus tard, celle de Pierre Bourdieu dans un entretien intitulé « La jeunesse n'est qu'un mot ». Deuxième sous-point, cycle de vie et succession des âges. En théorie, ces âges s'agencent en un cycle de vie fondé sur la répétition des mêmes séquences au fil des générations. Le cycle de vie désigne ainsi la façon dont une société définit et structure la succession des âges. Cette perspective en termes de cycle de vie et de succession des âges repose donc sur l'hypothèse que tous les individus traversent au cours de leur existence un ordre prédéfini d'étapes, qu'elles soient familiales, professionnelles ou sociales. Le cycle de vie fait alors référence à trois âges de la vie articulés autour de la centralité professionnelle. Il y aurait d'une part l'enfance, l'âge adulte et enfin la vieillesse. Cette représentation sociologique du cycle de vie se fonde sur deux principes centraux qui sont d'une part la ternarité et d'autre part la linéarité des existences. Précisons ces deux termes. La ternarité des âges désigne ou indique que les âges s'organisent autour de l'entrée et de la sortie de la vie active. L'âge adulte est supposé central et stable, assimilé à l'âge de l'activité sociale donc, quant à la jeunesse et la vieillesse, ils deviennent pensés par rapport à cette référence fixe. Quant à la linéarité des existences, elle désigne l'idée que le déroulement cyclique des âges est inscrit sur une ligne de vie continue. Cette conception du cycle de vie repose donc sur l'hypothèse d'une sorte de stabilité interne de chacun des âges, en particulier du segment central, c'est-à-dire la vie active. Cette approche répond à des traits avérés, mais ne correspond pas pour autant à une réalité historique. En effet, dès les années 50, cette perspective sera remise en cause, ou en tous les cas cette idée de cycle de vie et de succession des âges, elle sera remise en cause, notamment pour étudier la vie en société. Et donc, cette perspective critique fera remarquer que de nombreuses trajectoires de vie s'éloignent de ce schéma, puisque de nombreuses trajectoires de vie sont marquées non pas par une linéarité des existences, mais marquées par des tournants imprévisibles de l'existence. Par la suite donc, plusieurs sociologues vont dénoncer ce caractère un petit peu figé de la vision des âges de la vie. Troisième sous-ploie, d'un âge à l'autre, la notion de seuil et de transition. Entre les cycles s'intercalent des seuils, lesquels vont marquer le passage d'une temporalité à une autre temporalité de l'existence. Cette notion de seuil porte l'héritage du concept anthropologique de rite de passage, qui nous vient d'un anthropologue, ethnologue, plutôt, qui s'appelle Arnold Van Genep, qui écrit en 1909 un ouvrage qui portera ce titre « Les rites de passage ». Et dans ce bouquin, il fera remarquer, en effet, que ces rites de passage présentent trois temps, un temps de la séparation, un temps d'une mise à l'écart, et un temps d'agrégation qui marque le retour au groupe et surtout l'entrée dans un nouveau statut d'âge. Ainsi, les seuils contemporains désignent en sociologie des étapes de vie dont le franchissement est associé à l'entrée dans un nouveau statut social. Il repose sur l'idée qu'il existe encore aujourd'hui des scansions collectives qui marquent la frontière entre les âges, tels que le mariage, le premier enfant, etc. En prolongement, donc, de cette perspective, apparaît un autre concept, celui de transition. Ce terme de transition fait référence au franchissement de plusieurs seuils, étant à désigner un intervalle de durée entre deux âges. Ainsi, il existe une sociologie dite des transitions qui vise à étudier l'ordre et le interagencement interne. Par exemple, ce que nous appelons la jeunesse est ainsi communément défini dans de nombreux travaux anglophones par le concept de transition into adultul, âge adulte. Cette notion renvoie au temps intercalé entre la fin de l'adolescence et le franchissement de différents seuils d'entrée dans la vie adulte, tels que l'emploi stable, la mise en couple ou encore la parentalité. Quatrième sous-point, la création des classes d'âge, des seuils multiples. Cette perspective d'analyse des existences contemporaines par la perspective des âges de la vie place la focale, nous l'avons déjà dit, non pas sur le contenu des itinéraires individuels, mais plutôt sur la délimitation des âges et sur les caractéristiques sociales des différents groupes d'âge ainsi définis. Cette perspective résonne donc à l'échelle macro-sociologique avec pour objectif la définition statistique de catégorie ou de classe d'âge. Cette définition peut s'appuyer sur des critères d'âge, mais aussi d'autres critères comme des critères biologiques ou encore des critères de statut. Par exemple, le début de l'adolescence est actuellement approché par différents seuils selon les différents travaux. En effet, on peut considérer le début de l'adolescence comme étant une étape biologique marquée par la puberté, par exemple. Mais on peut aussi considérer le début de l'adolescence à partir d'un critère d'âge qui serait à peu près celui des 11-12 ans. Mais aussi, on peut considérer que le début de l'adolescence repose sur un autre critère, cette fois qu'il n'a plus rien à voir avec une donnée biologique ou une donnée d'âge, mais qui a à voir avec le statut social. Et en l'occurrence, certains sociologues considèrent que le début de l'adolescence se rapporte au statut scolaire, en l'occurrence à l'entrée au collège. De même, alors que l'entrée dans la vieillesse a longtemps été définie par le seuil des 60 ans, elle est de plus en plus délimitée par des critères d'âge plus tardifs ou par des indicateurs relatifs à la santé et à la dépendance physique. L'appartenance au groupe des jeunes ou au groupe des seniors ou encore des enfants est ainsi supposée porteuse de comportements distinctifs et objectivables. Le sociologue se donnera alors pour mission de mesurer l'ampleur de ces effets d'âge comparativement aux effets d'autres variables. Un tel raisonnement est aujourd'hui perceptible dans de nombreuses enquêtes qui systématisent les analyses en termes de tranches, tranches d'âge ou de statut d'âge sur des indicateurs tels que le chômage, chômage des jeunes, ou le vote ou les valeurs. Deuxième point, allongement et multiplication des âges. Cette perspective des âges de la vie pour rendre compte des existences contemporaines sous-temps une conception spécifique du déroulement de la vie, c'est-à-dire, nous venons de le voir, en segment d'âge. Autrement dit, cette approche distingue, comme on l'a déjà dit aussi, trois âges. L'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Mais cette tripartition est largement remise en cause par des études sociologiques qui identifient d'une part l'allongement de certains âges, comme l'adolescence, ou encore l'apparition de nouveaux âges, comme par exemple le quatrième âge. Premier sous-point dans ce deuxième point, une adolescence qui n'en finit plus. C'est le démographe Hervé Lebrasse qui, en 1983, ouvre la réflexion en publiant un article dans une revue qui s'appelle Le Débat, et cet article s'intitule « L'interminable adolescence ou les ruses de la famille ». Hervé Lebrasse observe en effet à cette période que s'étire une plage d'attente et d'hésitation ou un espace de temps avant la fin des études et la fondation d'un foyer. Autrement dit, il fait trois remarques. Il constate que la cohabitation avec les parents dure de plus en plus longtemps, au début des années 80, de même que les études s'allongent avec une présence accrue de la famille. Il observe enfin que le départ du domicile parental devient beaucoup moins conflictuel. Autant donc de phénomènes qu'il va lire comme des symptômes d'une adolescence qui peine à se clôturer et qu'il conduise à rompre avec le schéma du conflit entre les générations. Le report de l'installation familiale et professionnelle est alors analysé comme une réticence, voire un refus d'entrer dans l'âge adulte. Ce mode d'interprétation en termes d'adolescence prolongée est aujourd'hui fortement débattu, mais il marque encore certaines thèses concernant le retard finalement dans l'entrée de l'âge adulte. On retrouve cette idée d'une extension de l'adolescence dans l'expression post-adolescence qui est utilisée par le spécialiste de la sociologie de la jeunesse en France, qui est Olivier Galland, nous y reviendrons un peu plus tard. Dans une approche davantage axée sur l'éducation et l'intégration professionnelle, on peut aussi citer les travaux de Jean-Claude Chambordodon, qui au début des années 2000 montre un processus de différemment de l'entrée dans la vie active qu'il relie principalement à la diffusion de la culture étudiante suite aux réformes du système d'enseignement supérieur. Deuxième sous-point, la jeunesse, un nouvel âge de la vie. La jeunesse justement est dès les années 80 pris comme objet d'étude avec les travaux d'Olivier Galland, qui est un sociologue français né en 1951, tout à fait à l'actif aujourd'hui, qui mène ses recherches au sein du CNRS. Il publie en 1984 un ouvrage qui fera date et dont le titre est La sociologie de la jeunesse et qui fera l'objet de nombreuses rééditions. Avec ses travaux, il montre une nouvelle idée. La jeunesse n'est plus pensée comme un simple étirement de l'adolescence, mais comme un âge en tant que tel. En effet, en se décrochant de l'adolescence, elle devient un nouvel âge de la vie, précédant la vie adulte. Olivier Galland délimite alors l'âge adulte par quatre seuils familiaux et professionnels qui sont le départ de chez ses parents, la mise en couple, la fin des études et le premier emploi. Or, précisément, il montre que ces seuils suivent désormais un double mouvement, d'une part le report et d'autre part la déconnexion. Le report désigne l'idée que ces seuils désormais surviennent plus tardivement dans les itinéraires de vie et l'idée de déconnexion indique que ces seuils sont plus souvent franchis séparément les uns des autres. C'est en fait ce que l'on peut nommer une sorte de désynchronisation entre ces seuils. Ce constat, donc, d'un report et d'une désynchronisation de ces seuils, marque, selon Olivier Galland, la naissance précisément d'une nouvelle temporalité autonome de l'existence, à savoir la jeunesse qui vient donc s'intercaler entre l'adolescence et l'âge adulte dans l'interstice au fond laissé vacant, entre ces seuils auparavant bien synchrones. Troisième sous-point, la vieillesse, un troisième âge qui s'allonge et l'apparition du quatrième âge. Dans les années 70-80, la vieillesse est assimilée au temps de la retraite, lui-même, elle-même associée à la sortie légale de la vie professionnelle. Ainsi, la retraite est considérée par les sociologues comme un seuil d'entrée fixé à 60 ans. Alors, on peut s'étonner de ce seuil, mais les historiens nous montrent que l'origine de ce seuil date du XVIIIe siècle, au moment où précisément s'opèrent les premiers décomptes statistiques qui utilisent l'âge pour différencer les individus entre eux. Cet âge de 60 ans est resté le marqueur principal de la catégorie des vieux dans la pensée démographique et sociologique de la vieillesse. Ce troisième temps de la vie est amené aux yeux des analystes à s'étirer et à prendre une place croissante dans les existences au fur et à mesure que la vie s'allonge. Du point de vue des perceptions, des représentations sociales cette fois, la retraite est perçue négativement, c'est-à-dire qu'elle est rapportée à une sorte de mort sociale. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de la sociologue française qui ouvre la voie sur la sociologie de la vieillesse, à savoir le travail d'Anne-Marie Guimard, publié en 1972 et intitulé « La retraite, une mort sociale ». Cet ouvrage est alors pionnier. Mis à part le champ naissant et cloisonné de la géontologie, la vieillesse reste un objet à l'époque très peu investi par les sociologues et du coup forcément méconnu. D'autant donc, les 60 ans et plus ont été regroupés au sein des catégories statistiques françaises et les plus de 75 ans excluent les enquêtes. Mais progressivement, les démographes et sociologues relèvent que, comme pour la jeunesse, s'observent un phénomène particulier dans nos sociétés contemporaines, à savoir l'allongement de la vieillesse. En effet, le troisième âge s'invente et s'allonge pour se substituer, se subdiviser, excusez-moi, et laisser place à un quatrième âge. Dès lors, la retraite sera peu à peu analysée comme une phase positive de l'existence et par opposition, le quatrième âge sera de plus en plus pensé comme celui de la fin de vie, est principalement approché sous l'angle pathologique, médical donc, mais plus récemment sous un autre angle plus fructueux d'un point de vue sociologique, à savoir l'angle de la fragilité, voire même de la dépendance sociale. Quatrième sous-point, des trois âges de la vie à plusieurs âges. On peut retenir donc de ce que nous montre la sociologie des âges de la vie, c'est que nos sociétés contemporaines se montrent particulièrement inventives concernant des nouveaux âges. C'est donc que l'âge n'est pas réductible à une donnée biologique. Et cette sociologie relève alors que nos sociétés ne cessent effectivement d'inventer des âges, en soulignant par exemple l'apparition d'une pluralité d'âges, comme on l'a, on a essayé de le faire, concernant la jeunesse et la vieillesse. C'est dire que désormais, les existences sociales appréhendées du point de vue des âges de la vie ne peuvent plus être traitées à partir d'un séquençage de la vie en trois temps, enfance, vie adulte, vieillesse, puisque nous avons désormais affaire à une pluralité d'âges. Alors, à ce niveau, on peut faire trois remarques. Première remarque, cette sociologie des âges de la vie résonne à partir d'un âge de référence, l'âge adulte. Et c'est à partir de cet âge adulte que sont mesurés les différents franchissements de seuil, voire des retards. Deuxième remarque, l'âge adulte reste donc dans cette sociologie l'âge de référence, mais il est très peu déconstruit. Conséquence, c'est à partir de cet âge adulte que sont mesurés les retards de franchissement d'étape. Troisième remarque, cette sociologie maintient une approche linéaire et par séquence des existences sociales. Et précisément, ce constat sera questionné dans les années 90 et ça donnera lieu à des travaux qui ne résonnent plus en termes d'âge, mais davantage en termes de trajectoire, de parcours. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Troisième point, âge et âge, de quoi parle-t-on ? Premier sous-point, l'âge, un construit social. En effet, comme on l'a dit, puisque se relève l'invention par nos sociétés de nouveaux âges, c'est donc que l'âge, contrairement à ce que spontanément on pourrait croire, n'est pas réductible à une donnée biologique, mais résulte bien d'une construction sociale. Il faut donc déconstruire la notion pour tenter d'y voir plus clair. Et aujourd'hui, le plus souvent, l'âge d'un individu désigne son âge chronologique, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il sépare de sa date de naissance. Mais le terme âge peut aussi désigner une période du parcours de vie. L'âge tendre, l'âge adulte, l'âge mûr, qui peut elle-même durer plusieurs années. Ces différentes périodes de la vie ou états de l'âge ne sont pas considérées en sciences sociales comme de simples reflets d'une succession de phases biologiques de l'existence humaine telles que la croissance, la maturité, la sénescence. Au contraire, dans les sciences sociales, des chercheurs comme Gérard Maugé, qu'on a déjà cité, montrent bien que ces âges de la vie visent à la fois à classer des individus dans les groupes et à distinguer des séquences dans le cours de l'existence. Les chercheurs montrent aussi que ces âges de la vie diffèrent significativement d'une société à une autre et d'une époque à une autre. Ces variations observables concernent la durée respective des différentes périodes de la vie, leur nombre, les rituels par lesquels on y accède, leur signification sociale, ainsi que les attentes normatives qui les distinguent les unes des autres. Ils montrent encore que dans une société donnée, de nouvelles périodes de la vie peuvent apparaître ou même disparaître en relation avec des changements démographiques, socio-économiques et politiques. C'est ainsi que l'on a pu parler d'une invention de l'enfance, d'une invention de la jeunesse ou encore du troisième âge, pour souligner que certaines étapes aujourd'hui naturalisées du cours de la vie sont en fait le résultat d'une histoire. Quant à l'âge dit chronologique, il relève lui aussi d'une certaine manière d'une invention. Il est courant d'opposer à cette dimension sociale de l'âge chronologique et des étapes de la vie un âge biologique ou physiologique qui, lui, ne serait pas social et dont l'étude serait l'apanage des sciences biomédicales. Or, l'âge biologique est lui aussi social, et cela par au moins trois aspects. En effet, premier aspect, la mesure médicale du temps vécu est indissociable de l'histoire qui a permis à la date de naissance de devenir un instrument central de connaissances et de gouvernement des populations. Ainsi, on l'a vu, il existe des sociétés dans lesquelles il n'existe pas d'état civil. Deuxième idée, ou deuxième aspect au moins qui permet de dire que l'âge biologique est aussi social, c'est que l'âge biologique est concrètement traversé et transformé par des rapports sociaux. Troisième idée, l'âge biologique est social aussi, dans la mesure où la définition médicale des étapes biologiques de l'existence varie elle-même d'une société à une autre. Deuxième sous-point, des questions. En effet, on l'a déjà dit, les démographes concernant les âges s'embarrassent peu ou quasiment pas de questionnements sur ces catégories d'âge puisqu'ils reprennent les définitions officielles de ces âges pour les considérer comme des variables quantitatives qu'il s'agit de renseigner dans le cadre d'enquêtes statistiques. Or, Gérard Maugé, à ce sujet, pose deux questions. Première question, l'âge peut-il être un principe de construction du groupe social ? Pour y répondre, Gérard Maugé va mobiliser plusieurs sociologues, par exemple Durkheim, qui, lui, doutait que les groupes d'âge aient réellement existé et ne leur attribuaient qu'un rôle très secondaire dans l'histoire. C'est le même scepticisme qui règne chez Maurice Holbach qui se demande comment ces groupes d'âge pourraient être véritablement réels. Autrement dit, il y a là une sorte d'inconsistance qui procède, selon Holbach, du caractère nécessairement éphémère de l'appartenance à une classe d'âge. Cette inconsistance vient ensuite des écarts de conditions de vie entre des agents qui, hormis l'âge, n'ont rien du tout de commun. Et du reste, dans le cadre de la jeunesse, cette question était encore présente, puisque, dès les années 60, Edgar Morin doutait de cette association. Et c'est la même perspective que Pierre Bourdieu récuse l'idée même d'un groupe constitué concernant la jeunesse, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Autrement dit, il y aurait là une sorte d'abus de langage à associer, finalement, un groupe à un âge. Deuxième question, quelle peut être la pertinence sociologique d'une définition universelle et intemporelle des âges de la vie, souvent associée à celle de cycle de vie ? Là encore, Gérard Maugé va chercher d'autres sociologues pour essayer de répondre à cette question. Et sur ce point, il trouve chez Holbach une réponse laquelle souligne la triple relativité de la notion d'âge, entendue comme caractéristique individuelle. Elle est relative, puisque, d'une période à l'autre, et d'une société à une autre, les âges sont différents. De même, dira-t-il, selon les continents, les femmes vieillissent plus en Orient qu'en Occident. Elles vieillissent plus vite dans les classes dominées que dans les classes dominantes. Elles vieillissent plus vite à la campagne que dans les villes. C'est dire donc que l'âge résulte d'un traitement social, d'une construction sociale, et qu'il n'est donc pas réductible à une donnée biologique, mais doit être sociologiquement pensée comme l'exercice d'un rapport social, et non comme une donnée figée qui traduirait un état, voire un état biologique. Troisième sous-point, l'âge, un rapport social. En effet, l'âge n'est pas une question de développement biologique, puisque même l'âge biologique reste un construit social dans la vie en société. Ainsi, c'est une autre question qui s'ouvre, celle du statut des individus dans des rapports sociaux, socialement institués, qui produisent des catégories sociales, dites des jeunes, dites des adultes, dites des personnes âgées. Ainsi, on peut faire remarquer que l'âge est à la fois une performance et une performance normative. En effet, parce que l'âge constitue un mode de classement, il suppose qu'à un certain âge correspondent des compétences, des conduites selon lesquelles les individus sont censés agir, c'est-à-dire performer, en fonction de normes d'identité, en conformité avec leur âge d'appartenance. Par exemple, dans la vie quotidienne, en fonction des âges, on attend des conduites relativement à ces âges. Plus précisément, des travaux sur la maladie neurodégénérative montrent que dans ces cas-là, il existe des décalages qui s'installent en rapport aux normes relatives aux âges. L'âge est donc un rapport social que certains qualifient même de rapport de pouvoir. Mais ici, le terme n'est pas clair. À tout le moins, appellerait à être réfléchi, déconstruit, pour mieux cerner de quoi le pouvoir ressort. Mais en tous les cas, l'âge est considéré comme un rapport de pouvoir dans la mesure où il interdit l'accès à certains biens qui sont autorisés à d'autres. Donc l'âge, d'un point de vue sociologique, est toujours social pour au moins trois raisons. Première raison, on ne retrouve pas les mêmes étapes d'âge partout et de tout temps. Deuxième raison, la catégorisation d'un individu comme jeune ou vieux est relationnelle et contextuelle, puisque par exemple, au cours d'une même journée, une personne de 40 ans pourrait être catégorisée de jeune ou de vieille selon les enjeux de la situation, selon surtout le statut des personnes avec lesquelles elle intéresse. Troisième raison, les positions d'âge sont inséparables des autres dimensions des rapports sociaux. Puisque par exemple, dans le monde du travail, on se rend compte qu'indépendamment de l'âge chronologique, on peut être considéré comme jeune quand on commence son activité professionnelle et cela indépendamment de l'âge chronologique. Quatrième point, l'exemple de la jeunesse. La sociologie traite de la jeunesse en empruntant deux types de chemins, deux types de questionnements. L'un a trait à la catégorie nominative elle-même, considérée comme une construction sociale et historiquement située et modelée par les politiques publiques, les discours politiques et médiatiques. L'autre façon d'entrer dans le sujet est de considérer la jeunesse comme une culture à part entière. Ce sont ces deux façons d'entrer dans le sujet que nous nous proposons de développer maintenant. Premier sous-point donc, la jeunesse, une catégorie nominative, socialement construite et historiquement située. En effet, la jeunesse est une catégorie socialement construite et c'est précisément ce que démontre Pierre Bourdieu dans l'entretien qu'il donne à Anne-Marie Métellier en 1978 et qui s'intitule « La jeunesse n'est qu'un mot ». On retrouve aussi ce texte dans un autre ouvrage de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Questions de sociologie » qui a été publié en 1984. Alors on se propose de mettre en annexe de ce cours ce texte de Pierre Bourdieu que je vous invite à lire particulièrement les pages 143 et 145 dans lesquelles il se propose de répondre à deux questions à savoir comment le sociologue aborde-t-il le phénomène des jeunes et deuxième question « Qu'entendent les sociologues par vieux, adulte ou troisième âge ? » Avec ce texte on est en mesure de démontrer effectivement que la jeunesse en tant que catégorie nominative est une catégorie socialement construite. Venons-en maintenant à la deuxième partie de ce titre « La jeunesse, une catégorie nominative historiquement située » Et sur cet aspect c'est Olivier Galland qui nous renseigne le mieux. En effet, l'émergence de la catégorie jeunesse est, selon lui, indissociable des discours scientifiques, politiques, médiatiques produits sur elle qui contribuent à la faire exister en tant que telle. Et à ce sujet donc Olivier Galland repère quatre périodes dans la construction socio-historique de cette catégorie jeunesse. Première période jusqu'au XVIIe siècle nous dit-il les jeunes sont considérés sous l'angle du rapport de filiation. Ils ne peuvent alors être pensés ni même se penser comme une catégorie collective ayant des pratiques et des intérêts communs. Ils sont en attente de succession et notamment concernant les hommes des élites. Deuxième période c'est la période du siècle des Lumières durant lequel on se représente la jeunesse comme prise dans un rapport éducatif. A cette période donc le jeune est celui qui apprend pour être et non plus celui qui attend d'être nous dit Olivier Galland. La jeunesse n'est plus frivole elle est studieuse et portée par un idéal d'accomplissement personnel. Troisième période le XIXe siècle Le XIXe siècle nous dit Olivier Galland constitue la troisième période où la jeunesse commence à être représentée comme un rapport de génération c'est-à-dire dans une relation de domination avec la génération précédente. De nombreux auteurs identifient alors cette période comme celle de la naissance de la jeunesse contemporaine. Quatrième période le XXe siècle voit selon Galland le triomphe de la représentation de la jeunesse non comme une catégorie mais comme un processus de maturation psychologique une sorte de moment de crise et là on peut se rappeler la définition psychologique de l'adolescence et donc comme un processus de socialisation. A ce titre il serait tout à fait intéressant de lire le chapitre intitulé l'invention de la jeunesse que vous trouvez dans ce fameux ouvrage d'Olivier Galland Sociologie de la jeunesse mais c'est surtout dans les années 50 que les historiens font remonter la construction historique de la jeunesse notamment en France et cela pour au moins trois raisons. La première raison nous disent-ils c'est que durant cette période les scientifiques vont particulièrement s'intéresser à cette jeunesse produisant alors un ensemble de connaissances dont vont se saisir les politiques publiques. Troisième raison à cette période des années 50 correspond une période de croissance économique de l'après-guerre et l'entrée dans l'ère de la technique tout est automatique d'une certaine manière devient pratique et devient technique. Donc c'est cette période-là c'est aussi la période de la consommation de l'ère de la consommation et donc les jeunes de cette période vont connaître cet épisode ce qui va les distinguer nettement dans leurs pratiques des générations précédentes. Troisième raison cette période qui s'ouvre dans les années 50 et qui court jusqu'aux années 70 c'est aussi celle de la guerre d'Algérie qui se tient rappelons-le entre 1954 et 1962 et pour laquelle 80% des jeunes hommes de l'époque seront réquisitionnés. L'ensemble de ces conditions historiques fondent la jeunesse comme classe sociale parce que ces pratiques ces normes ces représentations et ces expériences d'une part les discours et les politiques dont elle fait l'objet et d'autre part contribuent à la distinguer de la génération précédente parce qu'elle se différencie dans tous les domaines de la vie. Deuxième sous-point la jeunesse c'est une catégorie définie par les politiques publiques et en effet la jeunesse fait l'objet d'une attention particulière et d'une forte intervention de la part de la puissance publique à partir surtout des années 70 et quatre principales étapes de ces politiques dédiées à la jeunesse peuvent être notées. Première étape celle qui va de 1870 à 1936 c'est la période où on observe des initiatives locales qui font les politiques ça renvoie à la période des bonnes œuvres des mouvements de jeunesse et des municipalités qui interviennent dans l'éducation des jeunes qui s'occupent de l'hygiène publique et des questions sociales. Et puis de son côté l'État a mis en place l'école publique l'instruction obligatoire gratuite et laïque ainsi que le service militaire pour les jeunes hommes. Deuxième étape de ces politiques publiques dédiées à la jeunesse elle se situe durant la seconde période qui s'étend de 1936 au début des années 80. Cette période est marquée par une plus grande centralisation c'est-à-dire que c'est l'État qui intervient pour orienter les politiques de la jeunesse qui réglemente l'encadrement des enfants et des jeunes. Les problèmes publics sont traités par le loisir la lutte contre la violence l'éradication de la pauvreté. Troisième période cette troisième période va de 1982-83 à 1995. C'est l'époque de la décentralisation des politiques publiques. Les jeunes et les enfants sont concernés par différentes politiques publiques et localement les associations sont aussi très actives. quatrième période elle va de 1995 aux années 2010-2020. C'est une période ambiguë disent les spécialistes du point de vue de la répartition des rôles entre les différents acteurs publics. Désormais ces acteurs publics sont très nombreux et vont au niveau des échelons de l'Europe à l'agglomération. La préoccupation c'est la réduction des coûts des dépenses publiques et de plus en plus des problèmes publics identifiés par les décideurs sont la répression de la délinquance la question de la santé et la question de la participation. D'une manière générale l'État a mis en place des politiques publiques en matière d'insertion des aides sociales pour les jeunes au travers de dispositifs comme par exemple en 2021 ce qui a été nommé la garantie jeune qui est un dispositif d'accompagnement dans les missions locales d'une durée d'un an renouvelable une fois assortie d'une allocation. À l'État de l'État